L'amour est une personne Donc, petite chanson jouée à l'acoustique Il a joué à la guitare acoustique au studio, donc ça on entend bien Je vais vous faire une petite version un peu simplifiée façon live Parce qu'il me semble que j'ai écouté cette manière de jouer que je vais vous montrer Je l'ai écouté dans le concert joué à l'Hôtel Vénus A l'Hôtel Vénus, il n'y avait pas les trompettes Il y avait la guitare solo qui a juste fait l'introduction Avec les autres, le piano De manière un peu très simple Mais très efficace Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite On y va, on commence par les harmonies des accords Comme d'habitude La chanson se joue en Fa Fa majeur On aura donc Fa Ré mineur Do majeur La dièse majeur Fa Ré mineur Do majeur Do majeur Et la dièse majeur Fa Ré mineur Je t'aime, tu le sais Je te parle dans mon cœur Et mon cœur bouillant d'amour pour toi Tu es mort Pendant que l'accompagnement fait ça On a le thème principal de cette chanson Qui est joué plutôt Par ici Donc on aura Ok Donc on aura une petite décomposition d'accords Et une gamme majeure Encore une fois On va piocher nos notes Dans la gamme majeure On aura On commence ici Vous pouvez le jouer dans différents doigtés Qu'on soit d'accord Qu'on soit clair Vous pouvez faire ça par ici On prendra la deuxième corde en partant du bas Vous pourrez le faire de cette manière Vous pourrez le faire aussi A partir de la première corde En partant du bas Donc On a la même mélodie Donc ça dépend de vous Moi je préfère le faire ici Notamment quand je le fais à la guitare solo en live On l'a fait une fois Donc pour le mariage Notre petit frère Donc j'ai fait ça ici Il le tire bien à partir d'ici Si vous écoutez bien Vous mettez vos écouteurs Sur la chanson originale de l'album Il tire bien à partir de cette note là Donc on est Fa, On a Sol Sol Et on tire jusqu'à Do Donc Si vous voulez vraiment sonner comme dans l'album Donc ça fait Par contre là on fait un pull off Donc là Vous grattez une fois de ce côté Tout ça c'est dans la gamme majeure Donc je reprends Donc ça fait Et après on donne notre accord de Do Ici Donc on se fait notre petit raccourci de l'accord de Do Et on fait notre réponse D'accord Vous remarquerez que là On fait beaucoup de pull off Et de slide D'accord On aura des slides Pas mal de slides Pas mal de pull off Donc Ça va solliciter la force des mains Vraiment solliciter la force de la main gauche Et quand c'est comme ça Il faut à la fois appuyer fort Fort Il faut être précis Pour appuyer fort Sans pour autant que Sans que ça soit trop fort Donc que ce soit assez fort Pour que ça sonne Clairement Pour que ça soit pas étouffé Mais pas trop aussi De manière à A pouvoir faire nos slides Vous voyez donc On appuie assez fort pour que Ça sonne Mais pas trop pour que Donc on pourra faire notre slide Voilà Ça c'est A vous de trouver le bon Le juste milieu Mais voilà Ça va solliciter quand même Une certaine force Au niveau de la main gauche Une certaine précision Mais c'est un très bon exercice Cette chanson justement Donc on reprend D'accord Je reprend Voilà Donc toujours dans notre gamme majeure Tout ça c'est la gamme majeure D'un majeur que Vous aurez à apprendre Tôt ou tard Il faut l'apprendre Soit vous y prenez assez tôt Vous la maîtrisez Vous maîtrisez Deux ou trois positions Peut-être pas forcément Toute la gamme majeure Sur toute la guitare Mais déjà deux ou trois positions Ça vous permet déjà De bien De bien vous amuser De bien vous balader Sur la guitare Donc je reprends On fait D'accord Début Réponse Donc avec le petit doigt Moi je le fais Sur ce doigté là Il faut avoir un petit doigt Assez fort ici Slide encore Et après Notez bien que le slide Je le fais Sur deux cases Donc c'est sur un ton D'accord Donc ici Un ton Un ton Et un ton Donc exercice très difficile Ce genre de slide Maîtrisez les slides En plus pour qu'ils soient Dans le tempo La difficulté que vous allez avoir C'est de jouer dans le tempo Parce qu'on a tendance à faire Ça ne sonne pas pareil Donc quand on n'a pas l'habitude De slider comme ça On fait C'est pas très propre Voilà Non Faites bien attention Ça encore C'est quelque chose À travailler très doucement Non Voilà Encore 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 Et le dernier slide Très important celui-là Donc on clôture vraiment la phrase Et là vous clôturez bien votre phrase Pour terminer dans Donc c'est comme si on faisait l'accord de Fa On fait l'accord de Fa Mais avec juste cette petite couleur Ce petit dribble en slidé Et on termine Avec ça Cette note-là qui n'est d'autre que le rappel Le rappel de l'accord mineur Qu'on vienne Vous voyez Votre rappel de l'accord de sixième degré Donc du V mineur Et on reprend Prenez vraiment votre temps sur cette partie-là Il faut que le slide, j'insiste Il soit vraiment dans le tempo Tu vois Non, ça ne sera pas joli Prenez votre temps pour bien le faire C'est un bon exercice N'oubliez pas l'intro L'intro de cette chanson C'est au début Donc pareil Les accords pour l'intro Ça sera Et là vous avez plaqué les accords Donc ça fait Je reprends La dièse majeure Soit vous jouez En entier comme ça Ou avec les raccourcis La mineur cette fois-ci Donc descendant en demi-ton On vous donne notre troisième degré ici Qui sera la mineur Ensuite Sol mineur Donc Vous pouvez genre raccourcir comme ça Et après Do Do majeur Cinquième degré Pour la tonalité de Fa Et on clôture Fa Ok Donc L'introduction Et le break Ce sera ça L'harmonie Et vous pouvez la jouer A la solo Comme ça Donc vous partez d'ici Toujours en side Ok Donc Ça viendra de l'accord De Fa Majeur Ici Vous partez de ce raccourci Là Ok Donc on peut On peut considérer Que ça vient de cet accord Là D'accord Très utilisé Pour la rumba congolaise Ce genre de combinaison Ok Donc Ça vous fait partir de là Moi ce que je fais Donc encore une fois Ça c'est mon doigté Moi je le joue comme ça Ça fait Donc soit tu slide ici Ou soit tu fais Donc Ça vous fait soit un slide Ou soit un hammer on D'accord Donc Vous voyez comment je fais la descente Donc Ok Regardez bien C'est un hammer on Et un pull off A la fois Donc je fais Ça aussi c'est quelque chose Pour lequel il va falloir s'exercer Au début C'est pas forcément évident Mais il faut s'entraîner Avoir une bonne force Des doigts ici Une bonne agilité Une bonne indépendance De chaque doigt Pour pouvoir faire Ce genre de hammer on C'est un bon exercice Ça aussi Donc Pour travailler l'agilité L'indépendance Des doigts Ok Donc pull off Plus hammer on Plus pull off Hammer on Plus pull off Donc prenez bien le ralenti Je reprends très doucement Regardez bien J'ai bien joué Une seule fois Ici du côté main droite Et après Je reprends la réponse Ici Et je continue Je tombe ici Ensuite Voyez Je finis Ok Et je tombe sur La note de fa Ici Donc Je tombe par la note de fa Ici J'ai fait mon accord de fa Majeur Comme ça Et on part Et on reprend Le thème principal De la chanson Comme d'habitude Une fois que vous avez fini De jouer Le thème tel qu'il a été Tel qu'il a été créé Il faut poursuivre Développez encore plus Appropiez-vous la chanson Et essayez de faire des variantes Faites-vous plaisir Juste avant de partir N'oubliez pas de vous abonner Likez Mettez-moi vos commentaires Vos impressions Vous n'avez pas l'idée De plaisir que ça me fait De lire vos commentaires Et de voir vos réactions A chaque fois Quelles qu'elles soient L'essentiel c'est d'échanger C'est de la communication Allez Tous les liens sont là Vous pouvez les retrouver En cliquant Inscrivez-vous Téléchargez le guide Des intervalles Tout ça vous connaissez déjà Ou peut-être pas Alors n'hésitez pas